Aujourd'hui, en fait, notre objectif, c'est la troisième édition, donc c'est de faire venir un écosystème français et international composé d'investisseurs, de coopératives, de négoces, d'entrepreneurs, d'étudiants, d'écoles, d'organisations professionnelles agricoles, de syndicats, des collectivités territoriales. Il y a de nombreux politiques aujourd'hui aussi qui sont venus pour s'intéresser à cela, pour travailler justement à cette notoriété et prise de conscience générale avec les acteurs de l'agroalimentaire aussi. Ce matin, on avait de très bonnes interventions, notamment du groupe Danone, de Carrefour, de Dossy, qui ont des sujets à faire passer. Et tout l'enjeu étant de créer aussi des dynamiques collectives entre les startups et les grands groupes. C'est ce qui se passe très bien aux Etats-Unis depuis à peu près 15-20 ans. C'est ce qui commence à peine à germer en France depuis 2-3 ans. Et c'est justement aussi ce message d'interopérabilité, de connexion qu'on souhaite faire passer. Donc on a un certain nombre de représentations collectives avec la ferme digitale tout au long de l'année, une quinzaine de salons agricoles un peu partout en France, et deux événements majeurs que sont le Salon international de l'agriculture au mois de février-mars, et le LFD qui est plutôt l'événement propriétaire de la ferme digitale. Et aujourd'hui, le LFD est le troisième plus gros événement AgTech en Europe. Notre ambition ne va pas s'arrêter là. On souhaite aussi commencer à échanger avec des organisateurs internationaux pour développer l'écosystème et le LFD. Sous-titrage ST' 501